On ne va pas le faire parce que les partis conservateurs le veulent. Vous allez déchirer l'entente une semaine après que vous l'avez demandé? Non, non, mais comment... Bien, c'est ça que vous avez fait. Honnêtement, Pierre Pauly avait dit qu'on doit déchirer l'entente depuis deux ans. 23 000... Jack Meatsing va-t-il, oui ou non, précipiter le pays en élection? Ce qui est certain, c'est que pour l'instant, il n'a pas l'air très pressé de nous dire à quel moment il va le faire. Pourtant, le NPD continue sans cesse de critiquer le travail du gouvernement Trudeau. Olivier Ferron-Boissé. Après la rupture... J'ai informé le premier ministre que j'avais déchiré l'entente avec les libéraux. Jagmeat Singh passe à l'attaque. Justin Trudeau a abandonné les gens. Cette publicité à saveur électorale témoigne d'une offensive bien préparée. On a enregistré cette vidéo il y a presque deux semaines. Car si on pouvait croire que le NPD avait cédé à la pression des conservateurs la semaine dernière... C'est le temps d'arrêter de supporter Justin Trudeau. Le moment choisi pour briser l'entente n'a rien d'un hasard. La prochaine étape, maintenant, de sortir le vote, c'est vraiment important. À l'approche de deux partiels importantes pour le parti, le NPD doit se distancer d'un gouvernement libéral impopulaire. Une rupture synchronisée avec le début du vote par anticipation dans la salle Émart-Verdun. C'est clair que les libéraux vous ont abandonné. Et maintenant, vous avez un choix avec Craig Sauvé et le NPD. Le NPD voudrait bien s'emparer du siège laissé vacant par le ministre libéral David Lametti. Mais pour l'instant, Canada 338 les place au deuxième rang derrière les libéraux. Or, ils seront sur la défensive au Manitoba, alors que les conservateurs tenteront de remporter la circonscription néo-démocrate d'Elmwood Transcona le 16 septembre. Des ministres libéraux s'activent aussi dans la circonscription afin de promouvoir leurs candidats. Les élus du parti devront toutefois quitter vers Vancouver en vue de leur caucus précessionnel. Une première rencontre depuis la défaite surprise dans la partielle de Toronto-Saint-Paul en juin, qui avait généré bien des questions sur l'avenir de Justin Trudeau. Qu'en pense l'un de ses prédécesseurs? Est-ce que Justin Trudeau devrait démissionner ? C'est à lui de décider. Quand tu es chef de parti, c'est toi qui décides quand tu pars. Jean Chrétien ne souhaite pas jouer à la belle-mère. Il n'en demeure pas moins que la vulnérabilité du gouvernement minoritaire depuis la fin de l'entente avec le NPD mine les probabilités d'une course à la chefferie avant la prochaine élection. Olivier Ferrand-Boissy, TVA Nouvelles, Ottawa.